Les potes de Dato, je sais, je sais, je sais pourquoi Bivol a perdu contre Beterbib, je sais. Oui, tu vas dire Dato, t'es prétentieux en disant ça, je sais, ça veut dire que moi, donc toi, tu sais pas, exactement, bravo, donc voilà. Moi je sais, toi tu sais pas, tu sais pourquoi je sais ? Parce que je parle russe et j'ai entendu, c'est Bivol qui a dit pourquoi il a perdu, donc tu vois, et ça, ça me fait plaisir, tu vois, ça m'évite d'aller dans les analyses et réfléchir, revoir le combat, pourquoi et du comment il a perdu. Bivol qui a dit ! Voilà les potes de Dato, pourquoi il a perdu, il y a un truc qui allait pas dans le combat, la vidéo va être pas longue, j'ai déjà sorti aujourd'hui une vidéo, ça va être troisième, analyse du combat, la vidéo de Dabon et celle-ci. Voilà les potes de Dato, il y a un truc qui allait pas dans le combat, n'est-ce pas ? Bivol n'était pas Bivol, il a fait un petit peu du Bivol, c'était du partiel, il y avait des moments, oui, mais c'était pas ça. Après, peut-être que c'était pas ces tactiques-là qu'il fallait installer ces tactiques-là, choisir ces tactiques contre un boxeur qui est Beterbiev, tu vois, les in et out, tu vois, chill knock, on dit en russe, je préfère chill knock, les in, out, les right, left, ça j'aime pas, chill knock, ok, chill knock, bam, bam, bam. Et tu peux pas installer ça, donc voilà, il a choisi autre chose, tu peux ou tu peux pas, mais en tous les cas, son staff, il a choisi autre chose. Et il est déçu Bivol, pardon, il est déçu, à chaque fois, il dit, je devais être mieux, dans cette interview, après le combat, je n'ai pas été mieux, je n'étais pas meilleur, je devais être encore meilleur, je n'étais pas l'idéal, je devais être idéal, un boxeur idéal, idéal avec tactique, avec physique, tout, tout, physique qui n'allait pas, mais surtout, on va parler de tactique, parce que physique, je parlais dans la vidéo précédente, quand tu craques physiquement contre un boxeur qui est 6 ans plus âgé que toi, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, au moins sur ce plan-là, tu devais être irréprochable, et là sur ce plan, c'est sa femme qui a gagné, Ekaterina Bivol, et oui, en tous les cas, la plus heureuse, c'était elle, bon, là aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'ai sorti la vidéo hier, qui s'intitule, l'ex de Bivol veut annuler le combat contre Beterbiev et réclame des millions, voilà, vous allez comprendre. Alors, mais qu'est-ce qui n'allait pas dans ce combat-là ? Les poteaux de Dato, vous avez tous remarqué, et ça vous est resté, c'est que Bivol a touché fort Beterbiev, avec son crochet, avec le contre de droite, tu vois, et vous avez remarqué aussi, c'est que quand il touchait, il était, tu vois, bam, bam, il touche, il y a une seconde, il regarde Beterbiev, genre, il est touché ou pas, tu vois, est-ce que, parce que c'est ça, ils ont travaillé ça, et ce que, tu vois, les fruits ont, enfin, le travail a abouti, le travail a porté ses fruits, le travail est en amont, c'est-à-dire la tactique qui était mise en place, la tactique qui était mise en place, c'était les coups durs, et donc, il regardait, alors que quand tu ne cherches pas le chaos, en fait, tu aurais fait la même chose que Bivol, hein, les mêmes actions fortes, mais tu aurais continué avec bras avant, parce que, tu vois, tu n'attends pas le chaos, le chaos, il vient naturellement, alors que là, il frappait, il attendait, on a travaillé ça au, au, à l'entraînement, enfin, pour le tactique, à l'entraînement et tout ça, en amont, boum, il n'est pas chaos, ah non, il n'est pas chaos, alors que, boum, si tu n'attends pas le chaos, tu n'attends pas forcément, bam, tu retravailles derrière, donc, il y avait ça, ce moment, il est chaos ou pas ? Et, il a dit, Béterbiyev, les bouddades, j'ai dit, la vidéo ne va pas être longue, parce que, voilà, je connais la réponse, pourquoi elle a perdu, c'est Bivol qui l'a dit, tactiquement, en tous les cas, il dit, j'ai cherché, on a cherché les coups durs, alors que, bon sang, il fallait travailler sur du volume, c'est-à-dire qu'être Bivol, être Bivol, alors qu'il a changé, il n'était pas Bivol, c'est-à-dire que, pas faire les in-and-out, le turn-knock, pas faire ça, parce que c'est compliqué, pour une contre Béterbiyev, il ne te laisse pas cette distance que, toi, tu as envie, pour être confortable, pour envoyer des coups, mais, en tous les cas, envoyer du volume, comme il a fait les deux les premières reprises, avec le bras avant, bam, 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 et gêner avec ce bras avant, le droite-gauche, du volume, et, et, c'est ce qu'il a dit, c'est lui qui a dit, il fallait travailler sur le volume, on voyait beaucoup de coups, et nous, on a travaillé sur, en fait, il a dit, le chopper Béterbiyev, tu vois, quand, tu vois, ici, il est un peu ouvert, c'est pour ça que les droits, ils rentraient, les crochets, pas beaucoup, tu vois, il y a une, deux qui sont passés, oui, mais, ici, la main est assez haute, mais, là, c'est assez bas, donc, ils voulaient le contrer, c'est arrivé plusieurs fois, mais, tu ne peux pas construire ton, la tactique que sur ça, contre un boxeur, comme Béterbiyev, donc, c'est vrai que, fallait avoir la condition irréprochable, plus, plus, parce que, pour avoir envoyé du volume, c'est-à-dire, gagner chaque ronde, gagner chaque ronde, aux yeux des juges, même si tu prends des coups, mais t'envoie, c'est comme contre, un petit peu, contre Canelo, Canelo envoyait aussi quelques coups forts, mais, il a pris avec du volume, il gagnait les rondes avec du volume, même s'il y avait des séquences de Canelo, coups forts, c'est avec du volume qu'il gagnait, et, là, il a choisi ces tactiques-là, qui étaient pas bonnes, c'est lui qui a dit, voilà, en russe, c'est ce qu'il a dit, donc, je suis assez d'accord avec lui, maintenant, il y a aussi la question qu'on lui a posée, alors, t'es déçu, pas déçu, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, il a dit, moi, j'arrive à me contenter de ce que j'ai, et merci, bon Dieu, et ça, j'ai beaucoup aimé, ceci, parce qu'on court, voilà, c'est comme ça, on court toujours derrière ce qu'on n'a pas, toujours avoir plus, c'est un petit peu du shaitan, un petit peu du diabolique, l'argent, l'argent, je veux ça, je veux, je veux, j'ai pas, mais je veux, bon, après, vous allez dire, bah, t'as envie de ce que t'as pas, mais, en tous les cas, ce que t'auras jamais, ce que te sert pas, te servira jamais, enfin, tu vois, des choses comme ça, il lui dit, et on oublie ce qu'on a, on passe à côté ce qu'on a, de remercier, bon Dieu, ce qu'on a, le travail, la santé, les parents, la famille, tu vois ce que je veux dire, de quoi s'habiller, de s'alloger, enfin, et après, plus, si Dieu le veut, mais, tu vois, il y a toujours derrière, courir, matérialiste, tu vois, c'est demi-robot, il dit ceci, j'arrive à me contenter de ce que j'ai aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai une défaite, merci, bon Dieu, c'est comme ça, je l'accepte, acceptons tous, les poutons de datos, si Bivaud l'a accepté, on n'a pas le droit de ne pas accepter, c'est lui qui prenait des coups, voilà, les poutons de datos, erreurs techniques, techniques, tacatique, dites-moi ce que vous pensez, vous avez à boire et à manger pour aujourd'hui, les poutons de datos, deux vidéos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, bim, bam, bada boum, je vous remercie par avance, vous savez comment ça se passe, prenez soin de vous et de vos proches, les poutons de datos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, et bim, dans la gueule, et d'hierne, et d'hierne, c'est gratuit cette fois-ci.